Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo, pays co-organisateur de la COP27. Les travaux préparatoires se tiennent déjà au CAIR en Égypte. Eve Bazaiba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, y séjourne déjà. Elle s'est entretenue avec le président de la République arabe d'Égypte à qui elle a transmis une correspondance de son homologue congolais. Félix Antoine, Tshiseké Tichilombo, reportage. La co-organisation des travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des partis à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique COP27 devant se tenir en novembre 2022 dans la ville égyptienne de Charmel Sheiko que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, s'est rendue au CAIR lundi 28 mars 2022. Reçue en audience par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba, est tête porteuse de la lettre des manifestations d'intérêt du président congolais Félix Antoine Tshiseké Tichilombo, adressée à son homologue égyptien. L'Egypte s'est donc dite honorée de travailler en partenariat avec l'un des pays les plus importants du bassin du Congo pour faire face aux enjeux climatiques qui s'imposent à l'humanité. Ayant pris part à cette rencontre, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samé Choukri, président désigné de la COP27, a été instruit à prendre toutes les dispositions relatives à la mise en place du comité de pilotage avec la partie congolaise, tout en réitérant la volonté de son pays à renforcer la coopération avec un pays frère et ami. À un coin, la patronne de l'environnement congolais, c'est une grande victoire et une fierté pour non seulement la RDC, mais tout le bassin du Congo, de co-organiser les travaux préparatoires de cette grande messe climatique sur le continent africain après l'Afrique du Sud. La COP27 en Égypte est donc une occasion pour faire avancer l'agenda de discussion en faveur de la prise en compte des contributions et apports de l'Afrique dans la lutte contre les changements climatiques à Martelé F. Bazaïba, vice-prem ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Il convient de noter que le président de la République arabe d'Égypte a par la même occasion transmis les salutations fraternelles au président congolais Félix-Antoine Chizikidi, tout en soulignant l'intérêt que son pays accorde à la question du climat tant au niveau africain que sur le plan international. Quant au préparatif des travaux préliminaires de la COP27, des modalités pratiques de ces partenariats dans l'organisation de la pré-COP seront déterminées entre les deux pays dans les tout prochains jours. Par la co-organisation de ces travaux de la pré-COP, la RDC veut donc affirmer son leadership environnemental sur l'échiquier, tant régional qu'international. En justice, la ministre d'État de la Justice, Rose Moutombokiesse, tient au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est le sens de la multiplicité de séances de travail qu'elle organise avec les procureurs généraux de la République responsable des prisons. On en parle dans ce reportage de Oskar Mbal. Des procureurs généraux de la République appelaient à désengorger les prisons centrales, notamment celles de Makala, dans la ville de Kinshasa. Moi, j'ai demandé aux deux procureurs généraux de mener des inspections pour désengorger Makala. Je l'ai dit pourquoi, puisqu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on sort beaucoup d'argent pour des gens qui pouvaient être condamnés ou libérés. Le processus est déjà enclenché, sur instruction de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokiesse. Je les ai appelés pour leur demander qu'ils fassent leur travail à leur niveau, sinon il y aura des sanctions. Et comme il y a les équipes des inspecteurs de services judiciaires qui sont au niveau des services pénitentiaires, qui sont à Makala aujourd'hui, j'attends qu'ils m'apportent le résultat final pour pouvoir prendre position quant à ceux. La ministre d'État de la Justice tient à remettre ainsi de l'ordre dans son secteur. C'est l'essence de cette série de séances de travail qu'elle a initiées à l'intention du personnel judiciaire, ainsi que celui des centres pénitentiaires. Nous sommes toujours en justice pour parler des travailleurs de la société Congo-Diaou, société chinoise dirigée par M. Zhang. Les travailleurs de cette entreprise lancent un cri d'alarme aux autorités sur le dossier de déguerpissement de cette société. Suivez cela dans plus de détails dans ce reportage. ...particulière à Kingaboua, dans la commune des Limétis. Des travailleurs d'une unité de production dans le secteur forestier ne savent pas à quel sein c'est voulu. Un procureur du tribunal de Matete aurait décidé de mettre sous scellé cette entreprise qui emploie près de 500 personnes. Après environ un mois d'attente, des travailleurs se sont lancés dans des actions de mobilisation de masse. La société Congo-Diaou, gérée par M. Zhang, est victime d'éguerpissement pour un motif obscur. Les travailleurs se demandent qui a pris cette décision de déloger leur entreprise. La dite société d'exploitation forestière est opérationnelle depuis 2009. Devant la menace qui pèse sur leur sécurité sociale, des Congolais interpellent le ministre en charge du travail et de la prévoyance sociale. Le ministre d'Etat au budget est arrivé le samedi à Bukavu, chef lieu de la province du Sud-Kivu. Il a été accueilli par une population en liesse. Rik Nzuzi nous en parle. Les territoires de Walungu, avec ses 17 groupements et des grandes chiféries Walungu et Kaziba, viennent de recevoir le ministre d'Etat en charge du budget, et M. Bodji Sangara, qui lancent une itinérance à l'intérieur de la province du Sud-Kivu. Une grande mobilisation à Walungu centre, où la population locale est venue lui témoigner son attachement. dans son adresse, il commence par transmettre les salutations du président national de l'UNC, Vital Kamere, qu'il a rencontré en février dernier en France. Celui-ci l'envoie à dire à cette population toute sa reconnaissance face aux nombreuses prières adressées à Dieu, à son intention. Aujourd'hui, Vital Kamere s'est porté mieux qu'hier et promet de venir voir cette population qui l'a tant aimée. D'autres problèmes liés au fonctionnement de l'administration du budget dans ces différentes entités ont été évoqués peu avant. M. Bodji Sangara, en fervent chrétien catholique, a participé dans trois paroisses aux différentes messes organisées ce dimanche 3 avril 2022. A présent à Dubaï, Expo Dubaï se poursuit. Je propose de suivre dans ce reportage la participation, le portrait d'un Congolais à Dubaï. Les relations bilatérales qui s'intensifient entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis font aussi les affaires des privés. Pas seulement émiratis en RDC, mais aussi des Congolais à Dubaï. Celui-ci, nous l'avons rencontré sur place, Peto Dianquinda le fils est quatrième d'une famille de cinq enfants et un homme d'affaires congolais bien installé à Dubaï, en Afrique du Sud, au Canada et en RDC. A la tête de son entreprise, l'Office Project Management Service, Peto Dianquinda le fils, est dans l'habillement avec Pédel, dans le caroche et la restauration. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissekidi, sur la gratuité de l'enseignement peut bénéficier de l'expertise de ce Congolais qui fournit déjà les uniformes aux écoles de l'Afrique du Sud et de Dubaï. Dans notre pays, certains enfants n'ont même pas d'uniforme pour cette école gratuite, pour nous rendre utiles et soutenir le chef de l'État. Mon industrie s'est engagée à produire dans une forme identique au prix qui permet à chaque enfant d'être habillé. C'est la seule façon pour nous de contribuer aux efforts du chef de l'État. Dans la lutte contre la délinquance, Péto concocte un projet ambitieux au profit de l'auto-emploi principalement des jeunes. Une technologie simple mais efficace avec ce saut électrique de caroche. Nous avons pensé à mener cette technologie en RBC. On l'utilise déjà pour laver les véhicules à l'IGF. Avec ces sauts électriques, les jeunes peuvent trouver de l'emploi. Nous avons un projet de donner aux jeunes ce matériel à crédit. Cela a pris une formation sur le lavage des véhicules et le marketing. Pour 150 dollars la pièce, formation comprise, le bénéficiaire va rembourser en 50 jours à raison de 3 dollars par jour. Le chômage peut être combattu. La délinquance va diminuer et la sécurité sociale assurée. C'est 50 dollars par jour. Tant que nous avons ça, nous avons ça, rien que 3 dollars. Tant que nous avons ça, 50 jours, au CDC montant, il y a ça 50 dollars. Les restes, la machine éthique, il y a eu. Tout le monde, on va recruter 25 000 jeunes. Faisant en même temps la promotion de la culture congolaise, Petotia est un restaurant qui présente les més africains en général et congolais en particulier. L'amélioration du climat des affaires en RDC est une urgence, pense-t-il, afin de créer des millionnaires congolais. L'indisponibilité des banques congolaises à financer des projets d'affaires à des taux d'intérêt raisonnables reste un véritable gêne dans le développement des affaires en RDC. Petot lance un appel des pieds pour que les politiques contribuent à l'épanouissement des jeunes afin de les rendre plus autonomes et moins manipulables. Les start-up congolais ne sont pas en reste. Elles ont également pris part à ce grand rendez-vous international à Dubaï. Ils sont venus à Dubaï avec l'ambition de nouer des contacts avec des personnalités clés du secteur, de rencontrer des clients et des investisseurs, de présenter leurs innovations et de profiter des séances, des formations professionnelles. Ces start-up, aux côtés de qui ont été associés quelques petites et moyennes entreprises, ont bien atteint leur objectif grâce à un accompagnement assuré par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Sélectionnés dans différents domaines, ces porteurs de projets innovants ont présenté aux nombreux participants à la réunion annuelle 2022 des Dubaï sur les investissements, l'immensité du génie congolais qui s'organise dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment beaucoup gagné, en expérience surtout. Comment construire vraiment un business plan bien précis avec un appui ? Ils ont vraiment beaucoup aidé. Je lui ai croisé plusieurs personnels de plusieurs pays qui m'ont donné des contacts. Comment si je veux avoir un supply pour le matériel, à qui contacter ? Vraiment, franchement, je ne suis plus la seule qui était venue ici autrefois. Donc ma façon de voir les choses a vraiment changé. Avec ces 18 start-up, la RDC a non seulement ramené le plus grand nombre d'exposants à Dubaï, mais a aussi aligné 5 représentants sur les 50 sélectionnés pour le concours de pubs qui a récompensé 3 meilleurs projets. Plusieurs d'entre ces start-up ont pris des contacts sérieux, fidèles à ces missions, notamment celles d'accompagner des investisseurs. La NAPI va également assurer le suivi de ces start-up, avec leur mission d'en faire plus tard des grandes entreprises. Les lauréats de la deuxième édition Challenge Entreprises 2022 ont reçu des médailles de mérite civique et brevés de la chancellerie des ordres nationaux. La remise a eu lieu le samedi au fleuve Congo-Hôtel, au terme de cette édition, devant un panel de quelques membres du gouvernement, Félix Zagmétidondo. Les lauréats de la deuxième édition du Prix Challenge Entreprises 2022 ont été récompensés, qui d'une médaille d'or, qui d'une médaille d'argent et qui encore d'une médaille de bronze. Les récipiendaires ont reçu cette récompense de la chancellerie des ordres nationaux entre le mains du ministre d'État en charge du plan Christian Mouando, en reconnaissance du succès et de la réussite de leurs entreprises. Selon le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Mathieu-Dézoulois, comment saubois la décoration solennelle n'était plus possible, étant un parti pour cet exercice étant largement dépassé pour l'exécution des lignes nationales, requis aux normes réglementaires. Ces champions ont aussi bénéficié des trophées et d'une subvention gouvernementale d'un montant de 10 000 dollars américains non remboursables. De l'oreillat ont en plus gagné les prix de la STPT et de l'INZES. Le ministre de l'Entrepreneuriat et de PME, Estace Mouanzi, note de ce prix Challenge Entreprise, une vitrine mieux, un cadre du gouvernement pour accompagner et valoriser les PME locales, afin de créer une humiliation à la jeunesse et de soutenir les meilleures entreprises. Le président de la corporation de PME, Félix Zamunda, a plutôt mis les voeux à la clôture de cette édition sur le thème entrepreneuriat à l'heure de nouveaux enjeux, que la RDC soit comptée parmi les pays à économie émergente face aux activités des PME créatrices des emplois et des richesses, sinon le centre de développement dans les domaines pluriels des ventes, des transports, des logements et de la transformation agroalimentaire. La vice-présidente de la FEC, Eliane Moukini, a recommandé la discipline aux promoteurs de PME pour devenir réellement un champion. A cela, j'ajoute à tel martelé la formation, l'encadrement des spécialistes et l'organisation en réseau. L'accès aux soins de santé, une priorité du gouvernement congolais. L'agence belge de développement Eurabel apporte un appui institutionnel au secteur de la santé. Une délégation belge était à la direction d'études et planification pour évaluer l'appui en vue d'une pérennisation de ces actions. Constance Malanga. La visite de la délégation belge composée de l'ambassade de Belgique en RDC et de la direction générale au développement du ministère des Affaires étrangères belge et de l'agence belge du développement Eurabel à la direction d'études et planification DEP est un exercice de rédivabilité. Dès leur arrivée, la délégation a visité les bâtiments administratifs co-financés par Enabel dans une approche multibayère qui abrite l'ADEP, un exemple d'effort, de coordination et de synergie d'intervention. S'en est suivi une réunion d'évaluation où ceux qui financent, ceux qui exécutent et les représentants ont eu droit aux différents exposés sur l'appui au programme d'appui au niveau central PANC. Ce projet me tient à cœur parce que c'est vraiment le cœur de métier et je pense que c'est la valeur ajoutée de l'agence belge du développement. C'est ce soutien institutionnel qui est parfois pas tellement visible par rapport à d'autres projets qui donnent des résultats immédiats. Ici, on est dans un accompagnement sur la durée. On travaille depuis très longtemps dans le secteur de la santé. Cette intervention belge s'aligne dans la politique du ministère de la santé qui a permis à l'ADEP de maintenir sa logique organique dans le cadre des multiples et profondes réformes institutionnelles. Avec l'approche que la Belgique a prise, avec un ancrage aussi institutionnel au niveau national, c'est que l'ADEP est devenu vraiment un centre de réflexion pour les grandes questions stratégiques ici au secteur de la santé et ça, par exemple, c'est vraiment un point intéressant qui mérite d'être exploré pour une continuation dans notre collaboration. La lutte contre les maladies infectieuses et non transmissibles, la mortalité maternelle et infantine, la santé sexuelle et réproductive, surtout l'atteinte de la couverture santé universelle en 2030 sont les perspectives de ces programmes. L'éducation de la mentalité porte au verbe de l'émergence de la RDC, un principal thème de l'atelier de formation de la jeunesse sur le changement de mentalité, session organisée par le ministère de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et animée par un expert coréen en formation sur la mentalité, Pierrot Mbou Saïdi. Outiller efficacement les forces vives socio-juvéniles congolaises en l'air d'autant d'un mental fort et de vertu citoyenne positive, gage de la création près de la jeunesse de la République démocratique du Congo d'un leadership fort et exemplaire, tels les lignes des articulations phares de la feuille des routes gouvernementales. Du ministre de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Munkoulou Zola, volonté matérialisée dans l'organisation de cet atelier, placée sous le thème de l'éducation de la mentalité, porte ouverte à l'émergence de la République démocratique du Congo, des assises de haute portée pour un civisme congolais concret. Je tiens à saluer les efforts dans le sens de l'éducation du civisme et du changement de mentalité qui unit les deux pays et la vision de nos deux chefs de l'État. Et je profite pour rendre un petit point dommage à son excellence de ce président de la République féministe-souffin qui s'est dit qu'il est un mot qui fait de la question du changement de mentalité et de la victoire de la corruption sur le cheval de la terre. Animé par un spécialiste coréen, l'expert en formation sur la mentalité, les professeurs lient et moulent cette session axée sur trois piliers, dont les renouveaux du civisme congolais, la nouvelle citoyenneté et le changement de mentalité. Des assises saluées par Mme la secrétaire à la jeunesse qui s'est engagée à les dupliquer au Congo profond à travers les divisions provinciales. Gage de la population par tous, du nouveau guide sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté grâce aux participants, devenus formateurs de formateurs. Et à l'occasion de la clôture du mois de mars, ce mois dédié aux droits des femmes, une frange de la jante féminine a apporté son soutien pour la réhabilitation d'un bâtiment important de l'hôpital Mabanga. Voici à quoi ressemblait la salle d'urgence de l'hôpital Mabanga, visitée le 8 mars dernier par les femmes qui travaillent chez Bolloré Logistique, dans les cadres de la célébration de la journée mondiale des droits des femmes. Chose promise, chose due, les travaux de finition de la salle d'urgence du centre de médecine mixte de l'anémie SS ont été effectués des fonds en comble grâce à l'appui financier des Bolloré Logistique à travers l'association des femmes qui, au terme des 10 travaux, est revenue pour la cérémonie des remises. Elles étaient ces femmes accompagnées du directeur général des Bolloré Transport et Logistique, Eric Kalala, qui a procédé à l'inauguration de cet ouvrage. Là particulièrement, ce sont les dames dans le cadre du mois de la femme qui se sont mis à l'avant, qui ont pu identifier votre centre, qui ont pensé que ça a un impact retentissant au niveau de la société et que ça peut vraiment aider. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait notre petite assistance pour montrer que vous allez dans le bon sens pour vous encourager et pour encourager aussi les populations au quotidien. Pour les bénéficiaires, cette infrastructure sanitaire répond à un besoin qui se faisait sentir avec un quitté. On va quitter les gens, c'est quelqu'un, ça, là-bas, pour rendre compte qu'il y a un, au niveau des standings, on n'est vraiment pas. Et ça, avec cette présentation, tout ça, c'est un standing. Ce centre hospitalier, appelé communément l'hôpital Mabanga, dispose désormais non seulement d'une infrastructure sanitaire de qualité, mais aussi d'un plateau technique répondant aux normes pour accueillir les malades en situation d'urgence et en danger pour une meilleure prise en charge. Et en politique, l'U2PES aura bientôt une permanence au cabine d'assez le but de la mission du secrétaire général Augustin Kabouia dans ce coin du pays. Je vous propose de suivre l'ambiance de son accueil. Ils étaient nombrés à se déplacer à Tchikoui, à Bakomouloumane-Nyempi, pour accueillir le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouia, qui a changé son trajet en empruntant l'axe Boujmaï, le calab à Nandajika, pour s'enquérir aussi de l'état de cette route Nambonandajika. Sans s'esquinter, les amis de Brino Miteyo se sont vus obligés d'aller attendre la délégation à la traversée de Kassansa. C'est finalement vers 15h qu'Augustin Kabouia et sa délégation foulent le son gantois d'y abakomouloumane-namboua avant de s'engager pour la cité de Nandajika. Le numéro 1 de l'U2PES se vit obligé d'abandonner sa dîme pour marcher du quartier Kabouia jusqu'à la station de Nandajika. Lui a rétenu pour ce métier populaire. Du haut de la tribune, érigé pour la circonstance, Augustin Kabouia a remercié la population gantoise pour l'accueil du réservé avant d'installer les membres de l'U2PES Fédération Nomami 2. Cette fédération dirigée par Martin Pouy Tenguecha. Au président fédéral, les insignes de notre parti pour qu'il engage désormais les partis U2PES. Ils ne sont pas deux, il est le président fédéral. Après son adresse au peuple en Gantois, Augustin Kabouia-Chimoumba a procédé à la pose de la pierre des poursuites de travaux de construction de la permanence moderne de l'U2PES Nomami 2. Les travaux financés par Bruno Mithi Nienge, chef de la maison civile du chef de l'Etat et cadre de l'U2PES. La vente de ces travaux s'élève à plus de 70 000 dollars américains. Agir pour l'avenir de la femme, c'est agir pour le développement du Congo. Ce thème a été retenu lors de la clôture du mois de mars dédiée aux droits des femmes Ampasa. Le collège des membres fondateurs de l'ADPCO Agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo a organisé le samedi dernier une journée de sensibilisation sur le thème Agir pour l'avenir de la femme, c'est agir pour le développement du Congo. C'était en l'honneur des femmes, particulièrement celle du quartier dans la commune de l'Antelie. Dans sa vision globale, Agir pour l'avenir du peuple et le développement intègre la dimension de la femme à tant que socle du développement de la nation car elle a tous les atouts possibles entre ses mains pour agir et changer de choses pour valoriser ses potentialités humaines et ses compétences pour atteindre son autonomisation. Selon Crispin Tamboui, l'un des membres de ces collèges, une femme portée d'épanouissement dans la société est une femme vertueuse. A noter que plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation à l'honneur de la femme, notamment le député national Crispin Tamboui, docteur Artir Ngoï et maître Tiski. Une même ambiance à Maloukou, les femmes ont été sensibilisées sur leur autonomisation. La commune urbano-rurale de Maloukou fait partie des 24 communes de la ville de Kinshasa. Cette entité est confrontée à plusieurs problèmes. Au nombre des habitants, il y a des femmes. Elle déclare être abandonnée par les autorités à tous les niveaux. Les infrastructures sociales des bases sont en état de dégradation très avancée. Une opportunité à saisir à tout prix pour faire passer le message. C'est la rentrée parlementaire, la fin des vacances parlementaires et la clôture du mois de la femme. Les femmes ont parlé de vive voix au député provincial Papy Epiana, lui-même élu de Maloukou. C'est un dialogue qui s'est construit. Le carnaval organisé à cet effet n'est pas passé inaperçu. Après avoir récolté des doléances, Papy Epiana a promis de déposer son rapport des vacances au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans le cas de ma vacance parlementaire, je suis dans tous les quartiers. Je dois rendre compte d'abord de ma hiérarchie et après cela, c'est ma hiérarchie dans l'ensemble des députés quand on va voter, ça doit aller au gouvernement provincial et l'autre va aller au pouvoir au niveau central. Je crois que les heureux ce n'est pas seulement Maloukou, les gens de Maloukou connaissent et ce n'est pas seulement Maloukou. Comme je l'ai dit, il y a d'autres communes aussi, il y a des érosions. Alors partant de là, tout ce que j'ai enregistré, j'ai créé des charges. Je dois présenter ça à qui des droits et par là, on va suivre de près qu'est-ce que va nous réserver comme suite. Je ne manquerai pas de communiquer à cette population. Tous les intervenants ont exprimé un vœu, celui du succès de l'opération Kidwopito. Nous allons terminer avec ce dernier élément, toujours en rapport avec la clôture du mois de mars, au mois de dix, à la femme. Les femmes de la province éducationnelle de la Lukunga ont cette fois-ci réfléchi sur la problématique des droits des femmes. C'était à l'Institut Bobokoli nous dit Wanzing Djokoli. Pour obtenir des droits par rapport à l'homme, sera âpre. L'humanité s'est engagée à accompagner la femme dans cette lutte. Rappelons-nous de toutes les rencontres organisées à travers les Nations Unies pour parvenir aux notions telles que l'émancipation de la femme, l'égalité des chances et la dernière trouvaille, l'égalité des sexes. Toutes ces notions ont été mises en exergue par les femmes de la province éducationnelle de Lukunga sous la houlette du provède de Lukunga Seraphim Okito Gaunga. Les femmes de la province éducationnelle de Lukunga se sont dites prêtes à s'engager dans ce combat de droits de la femme pour replacer le contexte de cette lutte pour l'égalité des droits. Madame Alembe Bilinga Virginie sous provède Ngalima a retracé l'historique de cette lutte question de marquer les repères pour les femmes actuelles. De son côté, le prophète de Lukunga Seraphim Okito Gaunga s'est apaisanté sur les motivations du combat noble de la femme. Pour cela, il a promis le soutien de l'homme à quelque niveau qu'il soit. Il a régné à cette manifestation une ambiance festive pour marquer la fin du mois de la femme. Le cadre du 7e anniversaire de la Cour constitutionnelle en RDC, l'Université de Lubumbashi accueille aujourd'hui 4 avril dans la salle Mgr Chibangu Chichikou, un colloque international sur le thème « La Cour constitutionnelle comme contribution à l'avènement de l'état de droit en RDC ». Parmi les orateurs, le professeur Nicole Tumba Boacha, directrice du cabinet adjointe du chef de l'état, le président de la Cour constitutionnelle, professeur Diodoné Kalumba ainsi que quelques hauts magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation des savants congolais dans le domaine de la constitution, notamment le professeur Jacques Njoli, André Mbata, Tchitabwe, Kazadi, Katambwe, Malipo et autres éminents constitutionnalistes de la RDC vont prendre part à ses assises de deux jours, soit du 4 au 5 avril 2022. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. 13h30, Petit Samba. Au revoir et à la prochaine.